Moteur, action. Moteur, action. Traveillant arrière. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis actuellement au priory Saint-Benoît, chez les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, dont nous avons vu la façade arrière avec une statue de Saint-Michel-Archange. Donc, je suis... Donc, ils organisent des retraites. Là, vous avez les coordonnées ici. Et... Donc, là, nous sommes à ma table de travail. Là, vous voyez la chapelle des sœurs bénédictines, là où je suis. Avec un retable... On ne voit pas très bien, mais c'est de l'art moderne et c'est particulièrement immonde. Ne serait-ce que par les couleurs, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je suis actuellement une retraite de guérison intérieure, ou plutôt de libération intérieure. Donc, c'est sûr, ça a été organisé par l'association Étoiles Notre-Dame, qui propose d'ailleurs des pèlerinages d'excellente qualité, un excellent rapport qualité-prix. Étoiles Notre-Dame, je vous invite à regarder un peu sur Internet ce que propose cette association. Donc, là, je suis à une retraite de guérison intérieure, ou plutôt de libération intérieure, donc sur quatre jours pleins, on va dire. Et, bon, il me reste un enseignement, mais bon, je pense que j'ai quand même matière à vous parler un peu de cette retraite. Donc, il n'y a pas de véritable guérison, mais nous pouvons essayer d'avoir la paix. Et de se réconcilier. C'est pour ça qu'on parle plutôt de libération, en fait. Parce qu'on ne guérit jamais de ces blessures profondes, en fait. On peut essayer de s'en servir, de les canaliser, mais ces blessures, elles nous ont marqué tellement profondément que, remontant à leur petite enfance, que, voilà, il faut faire avec. Alors, donc, voilà, donc, pour avoir la paix, c'est vraiment, comment dire, la paix, c'est vraiment tout, en fait. Quand on a la paix, on a tout. Quand on a la paix, on est relié à Dieu. Pour avoir la paix, il faut renoncer à ses vices, à ses péchés. Il faut aussi renoncer à soi-même. Et être relativement détaché des richesses, détaché du monde. Et il faut savoir pardonner pour se réconcilier. Donc, le fil directeur de la paix, c'est la charité, bien évidemment. Tout doit être, on doit être toujours, on doit toujours baigner dans la charité. Et l'autorité, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc, premier point, la foi. Pour être en paix, pour guérir, il faut avoir la foi. Notamment Dieu, Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ces trois composantes sont importantes. C'est Dieu qui nous a sauvés, plutôt c'est Jésus qui nous a sauvés. Jésus est notre ami. Jésus est miséricordieux et nous aime comme un ami. L'Esprit Saint nous console, l'Esprit Saint nous donne sa force. Et le Père, là où je veux en venir, donc le Père. L'idéal étant de s'abandonner avec confiance au Père. Et la confiance est très importante. C'est vraiment très important d'essayer de s'abandonner, de se sentir enfant de Dieu. C'est-à-dire d'avoir une certaine simplicité et d'essayer d'encontrer Dieu dans son intimité, dans notre intimité. Pour entrer dans l'intimité de Dieu, il faut bien évidemment la prière. Ça se passe par la prière, par le sacrement, par les sacrements, par l'adoration. Voilà. Prière, sacrement, adoration. Donc, comme Dieu est Père, enfin, l'une de ses composantes, c'est la paternité. C'est intéressant de voir un peu, d'analyser comment, quelle est notre relation à notre Père biologique. Et parce que souvent, en fait, on projette l'image de notre Père biologique sur notre Papa du Ciel. Et c'est donc nécessaire d'avoir une bonne image de Dieu. Donc, la foi s'enracine dans une bonne image de Dieu, c'est important. Et il faut développer sa confiance. Bon, ça, ça nécessiterait toute une... Ça peut même nécessiter un livre, comment avoir confiance, comment s'abandonner. Donc, il y a l'importance aussi de la profondeur, du lien entre nous et Dieu. Qu'est-ce qui me coupe de Dieu ? Qu'est-ce qui me sépare de Dieu ? Par exemple, quand on n'a pas assez confiance en soi, quand on cherche à tout contrôler, par exemple. Ou quand on prend trop de liberté vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres par nos erreurs, nos manquements, nos vices, nos péchés. Et je veux aussi souligner l'importance de l'instant présent, parce que finalement, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que l'instant présent qui est vrai. Et donc, nous pouvons abandonner notre passé à la miséricorde, la miséricorde de Dieu, donc le Fils. Et s'abandonner aux grâces de l'instant présent. Donc, ce serait plutôt l'Esprit-Saint. Essayer que l'Esprit-Saint habite en nous. On peut prier pour ça, pour que l'Esprit-Saint habite en nous. Vienne en permanence nous visiter. Et s'abandonner avec confiance à la Providence. Donc, à l'avenir, à ce que le Père nous a réservé, nous qui sommes ses enfants. Lui qui nous a créés, qui nous aime. Donc, c'est ça, il faut essayer de... Pour s'abandonner aux grâces de l'instant présent, il faut apprendre à écouter Dieu dans son silence intérieur. Alors, le deuxième point pour avoir la paix, c'est le pardon. Donc, il y a le sacrement de réconciliation pour les catholiques et les orthodoxes. Donc, ça permet de nous réconcilier avec nous-mêmes et Dieu. Et de nous redonner éventuellement l'état de grâce. Ou même de nous le donner. C'est important, l'état de grâce. Et je pense que je ferai une vidéo sur l'état de grâce. Et le pardon, il faut poser des actes de pardon. Enfin, poser des actes de pardon. Enfin, c'est... Qui ont une puissance libératrice. Donc, pardonner, c'est une volonté. De demander pardon. Voilà, aussi de dire qu'on s'excuse. Alors, je voulais aussi, dans ce livre, prier avec l'imitation de Jésus-Christ. En fait, c'est des extraits de l'imitation de Jésus-Christ que je ne peux que vous conseiller. Je voulais vous lire un paragraphe. Quatre vertus importantes pour conserver la paix. Donc, prière pour les demander. Donc, pour avoir la paix, les vertus sont l'obéissance, le détachement, l'humilité, la résignation. Mon fils, appliquez-vous à faire en toutes choses la volonté d'autrui plutôt que la vôtre. Choisissez d'avoir plutôt le moins que le plus. Cherchez toujours à être à la dernière place. L'orgueil, l'avarice, l'ambition et la colère sont en effet les sources de la division entre les hommes. Pour vivre sans agitation et sans trouble, il faut s'en délivrer et le demander au Seigneur. On n'y parvient que par la purification du cœur. Mais le cœur lui-même a besoin d'être guidé par l'esprit car c'est lui qui conduit. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause si le reste vous intéresse. Je voulais aussi vous lire. Donc, 32. Le renoncement et l'abnégation, c'est important. Mon fils, vous n'aurez pas de pleine liberté tant que vous n'aurez pas renoncé à vous-même. Voilà. Quittez tout et vous trouverez tout. Renoncez au péché et vous trouverez la paix. Ne vous laissez pas détourner dès que je vous fais voir le chemin des parfaits. Alors, vous me plairez et votre vie entière s'écoulera en paix dans le calme et la joie. Voilà. Alors. Donc, c'est important de prendre un temps pour se demander est-ce qu'on a pardonné à tout le monde, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ses amis, à ses collègues ? Est-ce qu'on a pardonné à tout le monde ? Est-ce qu'on est réconcilié avec tout le monde ? Donc, c'est important de demander pardon à ceux que l'on a blessé avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pareil pour dire « je t'aime ». Ça permet de dénouer les blocages, de dénouer les situations. Alors, pardon n'est pas réconciliation. Je pense que c'est important de le signaler. Par exemple, en cas de viol, on peut pardonner et même on doit pardonner, même si je pense que c'est difficile. Mais on ne peut pas se réconcilier avec son vieux, alors ça n'aurait pas beaucoup de sens. Enfin, si, enfin, bref. Donc, ensuite, pour avoir la paix, il faut prendre conscience de ces blessures fondamentales. Donc, il y a cinq blessures fondamentales de l'être humain. Donc, là, j'ai vraiment fait une synthèse grossière parce que j'ai gratté dix pages de ce cahier là-dessus. Donc, je vais vraiment passer synthétiquement dessus. Donc, blessures de trahison. Donc, le masque ou le mécanisme de défense, c'est le contrôle. Et la peur fondamentale, c'est la séparation. La blessure de rejet, donc masque, fuite, peur, c'est la panique. Blessure d'abandon, masque, c'est la dépendance. Peur, c'est la solitude. Blessure d'humiliation ou de honte. Le mécanisme de défense, c'est l'autopunition. Peur de la liberté, donc c'est peur d'exister, peur d'être. Blessure d'injustice, le masque, le mécanisme de défense, c'est la rigidité. Et la peur, c'est la froideur. Alors, la délivrance passe sur l'autorité. Donc, l'autorité, c'est une notion essentielle. Alors, on a eu un exposé sur la différence entre le pouvoir et l'autorité qui est intéressant, mais que j'ai... que j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, donc j'en parle pas. Peut-être que ça m'inspirera pour une autre vidéo. Mais voilà, il y a l'autorité de la foi, donc j'en ai parlé. L'autorité du pardon, j'en ai un peu parlé. L'autorité du renoncement au masque, voilà. Renoncer à la froideur, à la liberté, à la solitude, à la panique, etc. Il y a plein d'autres masques qu'on a, qu'on porte, plein de mécanismes d'autodéfense à reprogrammer, en quelque sorte. Et il y a aussi l'autorité de la prière. Donc, par la grâce du baptême, en fait, on a été... Nous sommes, par la grâce du baptême, nous sommes tous prophètes, rois et prêtres. Prêtres, prophètes et rois. Donc, nous avons autorité. Au nom de Jésus, nous pouvons prendre autorité pour rejeter les esprits, les mauvais esprits. Nous avons autorité pour ça. Donc, il y a une prière très simple que l'on peut dire et apprendre. Au nom de Jésus, je prends autorité pour rejeter l'esprit de... Alors, là, vous pouvez compéter, l'esprit de jalousie, l'esprit de respect humain, l'esprit de masturbation, l'esprit d'alcoolisme, l'esprit de pornographie, l'esprit impur. Alors, pour aller plus loin, à propos de notre retraite, il nous a été conseillé le livre délié de Neil Osano, aux éditions Climatech, guide pratique de la délivrance. Voilà. Je pense que je me l'achèterai. Alors, il y a des annexes. Il y a six émotions principales dont tout découle, toutes les autres découlent, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût. Et les causes de ces émotions, c'est le ressenti, le système de croyance, les désirs profonds, les envies, les besoins, les traumatismes. Alors, à propos de la prière, la prière, on peut la définir par toute œuvre, donc pensée, parole, acte, qui s'adresse à Dieu. Et alors, on nous a suggéré de prier à la place d'eux, plutôt que pour quelqu'un. Donc, à la place de quelqu'un. Se mettre à la place de quelqu'un et prier. Pour elle-même, pour ce quelqu'un. Donc, je ne sais pas, ça semble intéressant, premier abord. Je n'ai pas... C'est la première fois que j'entends ça, donc je ne sais pas trop encore comment penser. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Prier comme si la prière était déjà exaucée. Ça, par contre, c'est très important. Pour avoir la confiance dans la prière. Une prière, une bonne prière, est une prière persévérante, confiante. Et bien évidemment, le mieux est d'être en état de grâce. J'ai même envie de dire que c'est une condition nécessaire, l'état de grâce, pour que la prière soit efficace et exaucée. Prier comme si la prière était déjà exaucée. Alors, nous allons prier. « Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour nous. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour notre famille. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour notre pays. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour le monde entier. » Alors, il y a aussi une phrase qui m'a quand même pas mal interpellé, enfin, qui m'a interpellé, que j'ai trouvée très intéressante. On n'épouse pas parce que l'on aime, mais parce que tu veux aimer. C'est très important. On n'épouse pas parce que l'on aime, mais parce que l'on veut aimer. C'est-à-dire que la passion amoureuse dure, allez, on va dire trois ans maximum. Mais c'est pour ça que tellement de couples sont brisés, parce qu'on confond la passion amoureuse et l'amour, en fait. Bon, j'ai fait une vidéo sur la charité, je vous invite vraiment, sur l'amour, qu'est-ce qu'aimer, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Mais, voilà, encore une fois, on n'épouse pas parce que l'on aime, mais parce que l'on veut aimer. C'est très important de comprendre ça. Enfin, je le dis pour les jeunes qui veulent se marier. Alors, je conclurai qu'un chrétien ne regarde pas de pornographie. Enfin, tout ça, tout ce que je cite, c'est des péchés extrêmement graves. Donc, un chrétien ne regarde pas de pornographie, péché extrêmement grave. Un chrétien ne se masturbe pas, péché extrêmement grave. Et un chrétien ne commet pas d'actes sexuels hors mariage religieux, péché extrêmement grave. Voilà, donc, je vous quitte là-dessus, les amis. Encore une fois, c'est une vidéo en one-shot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Que toutes mes vidéos seront en one-shot, c'est un parti pris que j'ai fait, en fait. C'est du one-shot, c'est du live, rien que pour vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Saint Michel-Achange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel-Achange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel-Achange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel-Achange, de vos ailes, protégez-nous. Saint Michel-Achange, de votre épée, défendez-nous du mal et du péché. Amen.